Un citoyen très triste et très inquiet, en quatre mois, pas un seul élément des vrais dossiers qui concernent la population islaire n'a été abordé dans le sens de la logique primaire de la gestion d'un État. Ceci était prévisible. Je t'avais dit très bien que c'est impossible de mettre neuf personnes à la tête d'un État pour le diriger. Nous avons remarqué que depuis l'arrivée en place du CPT, toutes les batailles ont été des batailles de positionnement personnel de certaines personnalités à l'intérieur du pouvoir. Donc cette bataille-là leur prend tant d'énergie qu'ils n'ont pas le temps de voir les dossiers de l'État. Ils sont arrivés au pouvoir sur la base des éléments de l'accord du 3 avril. Ils n'ont pas eu la préoccupation première de publier l'accord du 3 avril et de respecter le contenu de l'accord. Ce qui fait fonctionner une société, ce sont des règles. Et c'est pourquoi l'un établi au départ des règles, ça évite que l'on soit dans une jungle. Alors la première chose que le CPT a commencé à faire, c'est violer ses propres règles. Donc la petite guéguerre qu'il y a entre le CPT et, je ne vais pas dire le gouvernement, et le docteur Koni, c'est pas normal, mais c'est totalement compréhensible. Les deux entités se sont concentrées sur une lutte de pouvoir. On dit, et c'est peut-être vrai, que le docteur Koni, son objectif, c'est mettre de la disagne au niveau du CPT pour vous voir réunir comme le faisait Ariely. Peut-être pour avoir les mêmes résultats que Ariely. Et le CPT, c'est pareil. On a eu la désagréable surprise de cette affaire au cours de la 79e session des Nations Unies. Mais ce ne sont pas des accidents, ce sont des actes de piraterie politique du côté du gouvernement. Et je ne peux pas comprendre comment un Premier ministre peut se permettre de se déplacer pour aller à l'étranger sans qu'il ne soit mis en mission, de toute façon en concordance, avec la présidence de la République. Le Premier ministre, la primature n'est pas une entité autonome. La primature exécute la politique décidée par la présidence du conseil avec le gouvernement. Donc la primature n'a pas d'autonomie propre par rapport à la présidence. Le docteur Koni est parti avec ses gens à New York, il a préparé sa liste. Et puis ça a même placé un problème avec le département de l'État et la présidence de la République. Il y a le monsieur l'architecte Steve Walter qui se présente aux États-Unis, il se déclare président de la République d'Haïti et quand il l'a dit, c'était grave, il avait tort. Mais en même temps, il avait raison. Pourquoi ? La balle structurelle du pouvoir, c'est un désordre. Donc on va passer beaucoup de temps à parler du problème de personne sans jamais aborder le problème du pays. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut arriver à résoudre ça. Regardez-moi ce qui est arrivé avec la compromission. Nous avons aujourd'hui un gouvernement de compromission à la tête de la République. Compromission avec quoi ? Avec les règles de l'éthique qui est présidées à tout fonctionnement de l'institution nationale. Comment peut-on dire à monsieur Smith-Augustin qu'il ne peut pas être président parce qu'il y a contribué à une suspicion légitime de compromission des diatrices ? Et puis en même temps, il peut avoir le pouvoir de contribuer à la nomination de président ? Est-ce qu'on peut penser que ça peut aller très loin ? Donc pendant ce temps, la situation qu'il y avait à l'arrivée du TPT au pouvoir s'est aggravée à plusieurs points de la République. Entre temps, il y a le Dr Kony qui est un médecin et qui joue au coordonnateur d'un joint staff en matière de sécurité nationale. Est-ce que ce n'est pas de la malhonnêteté intellectuelle ? Jusqu'à présent, on était censé avoir une structure qu'on appelle Conseil national de sécurité qui, par ailleurs, est mal conçue dans l'accord du 3 avril parce que ce qui est conçu dans l'accord du 3 avril comme Conseil national de sécurité a été écrit par quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'on appelle une structure de sécurité nationale. Mais tout ceci n'est pas mis en place. Qui est-ce qui fait des avancées sur le terrain, qui prend des décisions, qui pose des actes criminels à la façon de présence du gouvernement qui ne peut pas réagir ? Ce sont les bandits qui sont dans une stratégie de communication et d'action. Est-ce qu'il y a une cellule qui est en train d'analyser l'objectif, l'orientation et les intentions de la communication criminelle ? Non. Mais on s'empêche dans des affaires d'argent, dans des affaires de pouvoir. La lettre écrite par M. Lissi-Voltaire, c'est une honte pour la présidence. Tout comme celle qui a été écrite par le docteur Garikouni. Cela veut dire que nous avons des enfants à la tête de l'État. Un citoyen très triste et très inquiet, en quatre mois, pas un seul élément des vrais dossiers qui concernent la population israîne, n'a été abordé dans le sens de la logique primaire de la gestion d'un État. Ceci était prévisible. Je t'avais dit très bien que c'est impossible de mettre neuf personnes à la tête d'un État pour le diriger. Nous avons remarqué que depuis l'arrivée en place du CPT, toutes les batailles ont été des batailles de positionnement personnel de certaines personnalités à l'intérieur du pouvoir. Donc, cette bataille-là leur prend tant d'énergie qu'ils n'ont pas le temps de voir les dossiers de l'État. Ils sont arrivés au pouvoir sur la base des éléments de l'accord du 3 avril. Ils n'ont pas eu la préoccupation première de publier l'accord du 3 avril et de respecter le contenu de l'accord. Ce qui fait fonctionner une société, ce sont des règles. Et c'est pourquoi l'un établi au départ des règles, ça évite que l'on soit dans une jungle. Alors, la première chose que le CPT a commencé à faire, c'est violer ses propres règles. Donc, la petite guéguerre qu'il y a entre le CPT et, je ne vais pas dire le gouvernement, et le docteur Koni, ce n'est pas normal, mais c'est totalement compréhensible. Les deux entités se sont concentrées sur une lutte de pouvoir. On dit, et c'est peut-être vrai, que le docteur Koni, son objectif, c'est mettre de la design au niveau du CPT pour pouvoir réunir comme le faisait Riel Henry. Peut-être pour avoir le même résultat qu'à Riel Henry. Et le CPT, c'est pareil. On a eu la désagréable surprise de cette affaire au cours de la 79e session des Nations Unies. Mais ce ne sont pas des accidents, ce sont des actes de piraterie politique du côté du gouvernement. Et je ne peux pas comprendre comment un Premier ministre peut se permettre de se déplacer pour aller à l'étranger sans qu'il ne soit mis en mission, de toute façon en concordance, avec la présidence de la République. Le Premier ministre, la primature n'est pas une entité autonome. La primature exécute la politique décidée par la présidence du conseil avec le gouvernement. Donc la primature n'a pas d'autonomie propre par rapport à la présidence. Le docteur Koni est parti avec des gens à New York, il a préparé sa liste. Et puis ça a même placé un problème avec le département d'État et la présidence de la République. Il y a le monsieur, l'architecte Leslie Voltaire, qui se présente aux États-Unis, qui se déclare président de la République d'Haïti. Et quand il l'a dit, il s'est éclaté, il avait tort. Mais en même temps, il avait raison. Pourquoi ? La balle structurelle du pouvoir, c'est un désordre. Donc on va passer beaucoup de temps à parler du problème de personne, sans jamais aborder le problème du pays. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut arriver à résoudre ça. Regardez-moi ce qui est arrivé avec la compromission. Nous avons aujourd'hui un gouvernement de compromission à la tête de la République. Compromission avec quoi ? Avec les règles de l'éthique qui est présidées à tout fonctionnement de l'institution nationale. Comment peut-on dire à M. Smith-Augustin qu'il ne peut pas être président lorsqu'il a contribué à une suspicion légitime de compromission des diatrices ? Et puis en même temps, il peut avoir le pouvoir de contribuer à la nomination de président. Est-ce qu'on peut penser que ça peut aller très loin ? Pendant ce temps, la situation qu'il y avait à l'arrivée du CPT au pouvoir s'est aggravée à plusieurs points de la République. Entre-temps, il y a le Dr Kony qui est un médecin et qui joue au coordonnateur d'un joint staff en matière de sécurité nationale. Est-ce que ce n'est pas de la malhonnêteté intellectuelle ? Jusqu'à présent, on était censé avoir une structure qu'on appelle Conseil national de sécurité qui, par ailleurs, est mal conçue dans l'accord du 3 avril parce que ce qui est conçu dans l'accord du 3 avril comme Conseil national de sécurité a été écrit par quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'on appelle une structure de sécurité nationale. Mais tout ceci n'est pas mis en place. Qui est-ce qui fait des avancées sur le terrain, qui prend des décisions, qui pose des actes criminels à la face en présence du gouvernement, qui ne peut pas réagir ? Ce sont les bandits. Ce sont les bandits qui sont dans une stratégie de communication et d'action. Est-ce qu'il y a une cellule qui est en train d'analyser l'objectif, l'orientation et les intentions de la communication criminelle ? Non. Mais on s'empêche dans des affaires d'argent, dans des affaires de pouvoir. La lettre écrite par M. Lissi-Voltaire, c'est une honte pour la présidence. Tout comme celle qui a été écrite par le docteur Garikoni. Cela veut dire que nous avons des enfants à la tête de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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